On profite de l'occasion pour remercier la presse qui est venue faire cette conférence de presse pour justement montrer ce qui a existé ici pendant les élections, ou vais-je dire avant les élections, c'est-à-dire que des étrangers ont eu à venir ici à Ziguenchor avec des étrangers pour justement décider de l'avenir de notre pays. Et quelconque nationalité n'a le droit de venir prendre une décision par rapport à l'avenir de notre pays, surtout à nous autres les jeunes. Raison pour laquelle la jeunesse de Ziguenchor, plus particulièrement la jeunesse d'Aloir, a pris les devants pour justement contrôler la situation sur le territoire. Et il n'y a pas seulement à Ziguenchor ou à Alouar qu'on a eu à attraper des personnes, mais nous, ce qui nous concerne, en cette veille des élections du 23 avril, on a eu, mars autant pour moi, excusez-moi, on a eu à attraper ici des étrangers venant de la Guinée-Bissau. Et ça a été diffusé au niveau des réseaux sociaux pour justement alerter, pour alerter, si on peut le dire ainsi, cette fraude qui a été faite. Et on a eu à énoncer des noms de personnes qui sont là à Alouar, qui sont là à Ziguenchor et qui sont dans le parti politique que nous connaissons, à savoir la paire. Donc ces personnes-là sont venues ce 23 mars pour justement détruire l'intégrité des Sénégalais, pour justement détruire tout ce qui est citoyenneté sénégalais. Et les jeunes d'Aloir ont pris les devants, comme je l'ai dit, pour justement, ils ont été alertés. Et en cette nuit, nous étions là. Moi, peut-être, j'étais venu juste après, mais des Aluncassé et des grands-papes sont venus, justement, pour les trouver ici au foyer d'Aloir, filmer, et on a tous vu les vidéos qui seront disponibles certainement bientôt, pour justement dénoncer. Et ils ont eu à interpeller ces étrangers-là pour leur demander « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? » Et ils ont bien notifié qu'ils viennent de la Guinée-Bissau. Leurs responsables ont été interpellés, et ce sont leurs responsables qui ont cité des noms. Ils ont eu à citer des noms. Des noms des enfants d'Aloir, de Ziegenchor, qui sont du parti politique APR. Ils ont eu à citer le nom de Dogi, comme Bill l'a dit tout à l'heure. Nous, c'est comme ça qu'on le connaît ici. Ils ont eu à citer le nom d'un certain verron. Et tous sont aujourd'hui contre ces jeunes-là qui ont voulu défendre l'intégrité des Sénégalais. C'est en ce moment qu'ils ont eu à porter plainte, bien sûr, Kitim et Pap Malo, pour justement dire que ces derniers ont fait une agression et vol. Donc leur plainte est posée sur ça. Et on les a convoqués. Nous allons tous y aller. On va les laisser rentrer. Parce que nous savons que, vraiment, ce qui était n'est plus. C'est fini. C'est fini ce népotisme. C'est fini ces injustices. C'est fini les mensonges. Et nous en sommes sûrs et certains que nous allons sortir victorieux de cette situation ou de cette plainte-là. Parce que porter plainte des jeunes de l'Aloir, porter plainte des jeunes Sénégalais sur quelque chose qu'ils ont voulu dénoncer, on l'a vu ici, nos autorités, à savoir Proce, Sanko et Consor, qui n'ont rien fait et on les a dénoncés et mis sur leur dos quelque chose qui n'est pas juste. Et nous aussi, nous avons le droit. Tout citoyen sénégalais a le droit de dénoncer tout ce qui est injuste. Et ce que nous avons fait, nous les jeunes d'Aloir, nous les jeunes du Sénégal. Parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir défendu les intérêts et l'intégrité du Sénégal. Personnellement, je n'ai pas le nombre. Une dizaine. Et il y avait pratiquement, si je ne me trompe, plus d'une cinquantaine de matelas. 150 matelas. C'est dire qu'il y avait d'autres personnes qui restaient. Personnellement, moi, j'ai vu une voiture. Quand j'étais chez moi, au quartier, j'ai vu une voiture qui s'était garée. Mais je me suis dit, non, peut-être que ce n'est pas ça. Parce qu'ils devraient savoir que les jeunes sont au taquet pour justement attendre quelque chose qu'ils vont faire. Mais je suis parti. C'est à 2h du matin que j'ai vu les postes. Automatiquement, je suis venu pour les trouver ici. Et on a vu la situation. Donc, il y avait plus de 150 matelas. Une centaine de matelas qui étaient là. Donc, une dizaine de personnes qui étaient là, ça veut dire qu'il y avait une centaine d'autres personnes qui allaient venir. Et on a eu à prendre leur carte d'identité. Sénégalaises, imaginez, beaucoup de Sénégalais cherchent à avoir des cartes d'identité. Cherchent à pouvoir avoir leur carte d'identité pour pouvoir voter. En tant que citoyens, des jeunes qui ont le droit de voter, on met sur leur carte d'identité non inscrits. N'est-ce pas ? Oui. Et aujourd'hui, on donne l'autorisation à des citoyens qui sont d'autres nations pour venir voter à notre place. C'est-à-dire qu'on interdit aux Sénégalais de voter, aux jeunes Sénégalais de prendre leur destinée. On dit à d'autres nations de venir voter à notre place. C'est très grave, ce geste. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils nous dénoncent, ils nous accusent de vol et d'agression. Alors que c'est eux les voleurs. C'est eux qui voulaient vilipender. C'est eux qui voulaient, en quelque sorte, détruire l'avenir du pays et de nous, les jeunes. Et nous n'allons pas l'accepter. Ce geste est très dangereux parce que ça peut amener des problèmes entre les nations. Certaines guerres ont été déclenchées peut-être comme ça. C'est très grave. Les gens vont minimiser peut-être ce geste, mais c'est très grave. Et heureusement, heureusement, que nous, jeunes de Ziegenchor, de Alouar, nous avons eu à arrêter ce problème-là. Et comme Bill l'avait dit tout à l'heure, Alouar Kassé l'a dit tout à l'heure, j'ai cassé autant pour moi. Heureusement, que nous l'avons arrêté. Mais certainement, d'autres gestes, d'autres fraudes ont eu à passer. Mais quel qu'en soit, les partisans du PASTEF, tout simplement, les patriotes du Sénégal, ont eu à prendre les devants et ils avaient lancé un message. Quel qu'en soit la situation, quel qu'en soit le vol qu'ils veulent faire, il faudra qu'on sorte massivement pour voter, pour justement limiter ces dégâts-là, pour justement ne pas leur donner la chance, parce que c'est notre avenir. En revanche, votre RDC a annoncé que vous allez contre-jetter, sinon vous allez ajouter une plainte. Sur quoi vous allez vous baser pour porter plainte ? Comme il l'a dit, eux, ils sont basés sur deux choses, c'est-à-dire agression et vol. Qui est-ce qu'on a agressé ? Les vidéos sont là, comme Cheikh Assel a dit. Les preuves à l'appui sont là. Qui est-ce qu'on a volé ? Et qu'est-ce qu'on a volé ? Il faudrait qu'ils nous le disent. Maintenant, nous, le recours qu'on va faire, ou bien cette plainte qu'on va déposer, en revanche, ça sera quoi ? Comme il l'a si bien dit, ça sera une fraude. Parce que des non-Sénégalais sont entrés dans notre territoire. Ce qui est illégal, en période d'élection, comme il l'a si bien dit, à minuit, toutes les frontières doivent être fermées. Mais moi, quand je les ai aperçus, ils étaient là à pratiquement une heure du matin. Donc comment ils ont fait pour franchir nos territoires ? Comment ils ont fait ? C'est une infraction. Qu'est-ce qu'ils ont laissé passer ? Donc on va, notre plainte sera basée sur ça, cette infraction, cette fraude, je dirais même usurpation d'identité. Et on aura à ajouter d'autres charges, diffamation, accuser nos frères d'allois sénégalais de vols et d'agressions. Ils se basent sur quoi ? Et on va poser aussi d'autres charges sur ça si on arrive à se concerter et pour en discuter. Qu'en est-il des cartes électeurs arrachées ? Les cartes d'électeurs arrachées, moi, comme je l'ai dit, j'étais venu juste après. Mais c'était en leur possession. Vous confirmez ? C'est un autre possession. Donc, je n'avais pas tous les éléments, mais on avait eu à assister juste après. Raison pour laquelle on communique pour discuter par rapport à cela. Donc, leurs cartes d'entités sénégalais, parce que ça a été bien notifié, ils avaient leurs cartes d'entités aussi nationales de la Guinée-Bissau. Et c'est eux qui ont confirmé qu'ils n'étaient pas des Sénégalais, mais qu'ils étaient des Guinéens. Donc, tout ce qu'on a eu à dire, tout ce qu'on a eu à montrer, c'est eux qui nous ont donné ces éléments-là. Bien sûr, peut-être en poussant au fond pour les questionner. Donc, je m'en arrête là, vu que cher Kassia a parlé du Est. S'il y a d'autres questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada